Les indignés espagnols, s'ils n'occupent plus les places, n'ont pas disparu pour autant. Depuis 2011, ils empêchent des expulsions d'habitants, réquisitionnent des logements vides, font pression pour l'annulation de dettes de familles touchées par la crise, etc. Pour tenter d'enrayer une révolte populaire qui ne tombe pas dans le piège de la violence, il faut nécessairement de nouvelles lois interdisant jusqu'aux protestations pacifiques. C'est le cas avec la loi du Bayon, qui entrait ces jours-ci en vigueur en Espagne et interdit la plupart des formes de protestations pacifiques utilisées justement par les indignés et autres mouvements sociaux. Mais la population ne se laisse pas faire. Partout en France, des mineurs scolarisés font leur bac et se réjouissent des portes qui s'ouvrent à eux pour les années qui suivent. Mais tous n'ont pas cette chance de concevoir des rêves qui les portent. Ils sont sans papier et, devenant majeurs, se trouvent en danger d'être arrêtés et déportés dans des pays qu'ils ne connaissent souvent pas et où la possibilité de faire des études est parfois inexistante. C'est le cas de six jeunes lycéens d'Amiens qui viennent d'obtenir, grâce à la mobilisation, un répit pour l'été. Mais pour l'été seulement. Je rappelle la mobilisation d'aujourd'hui. C'est pour six jeunes lycéens qui sont scolarisés dans les lycées de la ville. C'est la vie. Un jour, ils ont eu 18 ans. Et c'était des mineurs isolés. En tant que mineurs, ils étaient pris en charge par le conseil départemental au titre de la protection de l'enfance. Et puis, du jour où ils se sont retrouvés majeurs, en cours d'année scolaire, ils n'ont plus eu aucune ressource. Donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là, qui sont en cours de scolarité, dont tous les professeurs, toutes les équipes éducatives témoignent du sérieux et de la volonté de réussir, où on demande que ces jeunes puissent finir leur scolarité dans de bonnes conditions et pas en étant tous les week-ends hébergés ou pendant les vacances hébergés par le 115, comme ça a été le cas pour tous ceux d'entre eux qui ont eu 18 ans cette année et qu'on fait ça toute l'année, tout en menant à bien leur scolarité. Je m'appelle Thomas Dijins. Je suis élève des lycées Lachéléen. J'ai fait les études là-bas. Je suis en première année en CAP, Paule-Murie. Je suis dans la situation très difficile de te dire. Je faisais des études, mais il n'y a pas de temps pour les refuser. Parce que je dors en dehors dans les week-ends, dans les semaines, je suis à l'internat. Mais tous les week-ends, j'appelle 115, mais il y a des fois, quand on appelle 115, ça se dit qu'il n'y a pas de place, il faut dormir en dehors. L'action, c'est efficace parce que là, la préfecture s'est mobilisée pour trouver une solution dans la mesure où il savait qu'il y avait une mobilisation autour de ces six jeunes. Donc maintenant, on a un hébergement pour les deux mois d'été, pour juillet et pour août. un hébergement et seulement un hébergement. Pas de repas, pas de moyens de subsistance et pour l'instant, pas d'accompagnement de la part d'un éducateur. Il est important de le maintenir et d'insister sur le fait que la mobilisation doit progresser parce que là, il a été trouvé une solution très partielle pour les deux mois d'été, mais ensuite, la totalité des problèmes se retrouve. Parce que même le financement de l'internat, pour l'instant, on ne sait pas qui le fait à la rentrée et qui assure leur hébergement pour les deux jours où ils seront en week-end, ce n'est pas réglé non plus. Donc la solution de ces jeunes, elle est loin d'être réglée complètement. Alors qu'ils s'apprêtaient à installer leur campement en plein centre-ville, la préfecture a accepté de recevoir les militants de Sud Éducation et du réseau Éducation Sans Frontières en présence des représentants du rectorat. Des solutions d'hébergement pour l'été à l'auberge de jeunesse de la ville et les moyens de subsister pendant la période ont été débloqués. Ce n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que le Tour de France devait arriver très prochainement à Amiens, où le campement aurait peut-être fait un peu tâche.